C'est dans le cadre de la lutte contre la violation des droits de l'homme en Guinée qu'une trentaine d'eurodéputés ont saisi le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères. Une situation qui nous laisse indifférent le vice-président de l'OGDH, maître Alpha Amadou Désba. Cet activiste se réjouit de cette démarche. Je pense que c'est l'aboutissement de notre plaidoyer au niveau international. Nous nous réjouissons que les zéros députés prennent en compte nos préoccupations sur le plan local. Depuis plusieurs mois, nous avons fait un certain nombre de plaidoyers non seulement sur le plan national mais également sur le plan international. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les activistes des droits de l'homme. Quant aux moyens de pression contre la Guinée, Alpha Amadou Désba explique que l'Europe le possède. Il dit espérer à la réussite de ce combat des zéros députés. Il y a toujours moins de pression parce que n'oubliez pas que l'Union Européenne est un des partenaires essentiels de la Guinée. Donc si les questions des droits de l'homme, ces questions d'ailleurs constituent une des conditions de financement d'un certain nombre de projets. Donc si cette lettre est bien accueillée au niveau de l'Union Européenne, je pense que ça peut porter des fruits. Poursuivant, Désba interpelle l'État guinéen à faire face à la situation des droits de l'homme dans le pays. J'interpelle le gouvernement guinéen à prise de responsabilité par rapport à la situation actuelle. Se faire indexer à l'international par rapport à un certain nombre de violations de droits de l'homme n'est pas une chose réalisante pour un pays comme la Guinée qui vient de loin. Donc je pense que c'est une opportunité pour le gouvernement de mettre un terme à ces différentes violations des droits de l'homme qui sont aujourd'hui devenues récurrentes dans notre pays. Dans cette lettre adressée au chef de la diplomatie européenne, les eurodéputés ont rappelé que le 22 mars 2020, la Guinée a connu l'une des élections les plus contestées, plus violentes et les moins démocratiques de son histoire.